Bonjour à tous, allez on fait un let's play sur X-Wing Alors bon, je dois vous le dire tout de suite, c'est pas ma spécialité X-Wing C'est plus la spécialité de Kevin Moi, j'avais beaucoup joué à la V1 C'est ma deuxième partie en V2 Et entre les deux, il y a beaucoup de temps Il y a presque un an Donc voilà, j'ai tout à réapprendre Et je dois quand même avouer que Ouais, je suis pas encore au point Mais c'est pas grave, l'objectif c'est plutôt de Une fois de plus, comme pour Warcry, tester le setup Je suis plutôt convaincu, j'espère que la qualité va vous plaire On verra ce qui se passe Ou ce qui se passe pas En tout cas, je vous promets que la prochaine fois, je ferai mieux En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo Parce que c'est ça le plus important A commenter et à liker Et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait Ready for the fight in the starship Allez, go ! Alors moi je suis pas un pilote hors pair qui sait naviguer dans toutes ces choses là Partant du principe que j'ai pas l'oeil L'initiative la plus basse des places en premier J'ai 3 pour mes 2 protecteurs escadrons bleus Je crois que je suis le seul Donc je commence mon mouvement, on est bien d'accord ? Un des deux Donc, un des deux Je vais commencer par celui-ci qui est le 11 Et c'est celui qui est là Et je vais déclarer un tout droit à vitesse 2 Merci Tu en as enche Ouais, ouais, elle tourne Mais t'inquiète pas, elle tourne quand je la sollicite Quand je la solliciterai Un tout droit En 2 Et wallouche Je dois définir son action Donc son action pour l'instant ça va être Un petit de se concentrer Parce que pour l'instant je pense pas être trop en danger J'enchaîne Ah oui c'est ça, j'enchaîne mon autre Alors l'autre Tac Je fais un 4 tout droit Hop Et puis on va partir sur une concentration aussi Voilà Mon arc Arc, je fais un déplacement de 3 tout droit Parce que là aussi Pas très à l'aise avec les Les schnupis Voilà On va On va également Mettre ceci Et puis avec lui Je fonce Voilà À toi Voilà Il va faire Un petit concentration Il va faire un 3 tout droit Et il va faire un petit tonneau Ah ouais Voilà Tonneau Tonneau à gauche 3 tout droit Salope Il va carré Action Ah bah c'était son Ah bah c'était son Ah bah c'était son Il va faire un araigne Et enfin la chose Il va faire un 1 tout droit Il est à fond Il est à fond là Il pourrait aller encore moins vite Il pourrait aller à zéro Il pourrait aller à zéro D'accord Bonne information Voilà Et il fait comme action Il fait renforcement en avant Tu sens l'astéroïde là Tu le sens proche Ouais mais regarde Ça va passer C'est cool C'est cool En action Bon on va mettre aussi Une petite concentration Hein Parce que là De toute évidence On n'est pas concentré 3 A 3 parce qu'il en faut un peu Mais pas trop quand même Voilà Hop là Concentration Aussi Alors on va faire le chasseur T Il va faire 3 à droite Bosque Il bouge à 2 Parce que je n'ai pas fait trop bouger Je pense Et il va Il va Faire un petit nanoï Il fait un 3 A droite Et il fait un 3 A gauche Alors Visez laser calibré Tant que vous effectuez Une attaque principale Si le défenseur est dans le bull high Ajoutez un résultat Non oeil Tout à l'heure il y était Comment je l'ai Donc il y aura un résultat Non oeil Tout à l'heure J'attaque avec 2 dés J'attaque avec 2 dés J'ai apporté 1 C'est ce que j'allais dire Donc je lance 3 dés Et j'ai le tir prophétique Je ne sais pas si tu connais Non pas du tout En fait tu lanceras Autant de dés de défense Qu'il y a de touches D'accord C'est à dire que si je fais qu'une seule touche Je vais lancer qu'un dé Par contre Jusqu'au maximum de ta défense T'es parti Ah Voilà Le moment de gloire est arrivé Je ne vais pas consommer D'accord Donc tu ne conseilles pas ton ton oeil Putain qu'il y a de magnifique tir Bah non Parce que mon oeil C'est de lancer Non t'aurais pu le transformer Pour faire un dégâts Ouais un dégâts Ok donc ton deuxième 4 Ça commence bien Je suis content Oui effectivement Je vais tuer sur lui aussi Ouais ouais je suis rapporté largement Non mais je pense à utiliser ma tropille à proton Ah non c'est une attaque Si je cible Il n'est pas ciblé Allez on attaque Avec 3 dés Je suis En distance A 2 J'ai prédateur Tant que vous effectuez une attaque principale Si le défenseur est dans le bull eye Vous pouvez relancer un dé d'attaque Et il n'y est pas D'accord Pas de problème Putain je suis à fond là Une touche Voilà très bien Et bien voilà A toi Donc mes 4 Donc C'est la soirée légion Détends-toi Donc moi Contre-mettre Il va se faire un désarmement Alors il se désarme volontairement Oui Ça ça m'inquiète Donc c'est avant de vous engager Vous pouvez choisir un vaisseau ennemi Dans votre bousaille Apporter un 2 Et gagner un marqueur de désarmement Dans ce cas Le vaisseau ennemi Gagne un marqueur de rayon tracteur Ah oui d'accord Et donc le rayon tracteur Donc ça va te faire Une initiative Une esquive en moins Maintenant Donc Bosque Va attaquer Donc au début de la phase d'engagement Vous pouvez choisir Un vaisseau ennemi Apporter 0 ou 1 Dans ce cas Vous gagnez un marqueur de calcul Sauf si ce vaisseau choisit De gagner un marqueur de stress Donc je vais lancer 4 dés d'attaque Et je vais transformer Donc mon calcul Ok Donc 4 dégâts Et là du coup Je ne peux pas du tout Faire le même jet Voilà Bon tu le transformes Bah oui je vais le transformer Donc ça te fait Donc 3 dégâts Lui Bah lui va attaquer Lui là bas T'es pas dans le boulai Euh non non Mais c'est lui C'est lui qui t'attaque Ouais 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 Ok Non c'est pas mal Donc je suis apporté Je pense 2 Et bah non Et non Porté 3 Donc j'ai un dé de défense en plus C'est ça Deux yeux Ah bah non oeil Donc tu les transformes C'est ça L'oeil les transforme tous Ouais 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 L'oeil les transforme tous Donc je prends une touche Euh ouais J'ai pas de bouclier sur cela Donc c'est une touche directe Donc c'est une touche directe C'est monsieur pense Par contre il avait coq amélioré Ah ok Donc tu vas en faire 6 6 Ok Ok Next Et lui Bah va tirer Sur lui Fond de train Une Par contre Je pense que je suis pas Je suis là plus loin Il faut que tu sois à combien de lui Pour pouvoir bénéficier de ton Euh bah il faut qu'il soit à portée 3 Pour que j'ai tous mes bonus D'accord Donc je vais lancer 3D Un dégât Je transforme pas Je vais me prendre une belle attaque Donc je suis pas fou Une évasion C'est bon Ok A moi Ouais A tes Un peu de temps A tes 3 Euh Avec lui j'avais utilisé mon Ah non tu l'as pas attaqué lui Non D'accord Bon je vais commencer par lui Je vais attaquer celui-là Euh Quoi Donc tu lances 3 2D 2D Je suis à 2 Distance 2 Ah bah quand même T'as un concentration Concentration Je le dépense Comme ça Ok Et puis là-bas Sur le Sur le Z95 Par contre là Je suis à 1 Donc j'ai un D de plus C'est le combat des petits Ouais Les 2 contre Voilà Ouh Donc tu prends le critique C'est ça Voilà Je fais un bouclier Éteins un bouclier qui part Ok Et ben voilà Fin de tour Alors Lui Il va faire un 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 Qui tourne Super light On s'est pas stressé Non T'inquiète Ça va venir Je vais venir ici Et je vais cibler En action Donc C'est le 11 Je vais cibler Qui a le moins de défense Lui de toute façon Je vais cibler lui Voilà Ensuite je vais jouer celui-ci Alors celui-ci Il fait un 2 serré Qui ne va pas passer S'il va passer Non c'est bon Il va venir ici Voilà Et ici Il va mettre un concentration Ensuite Windu On peut faire un 5 demi-tour Ouais C'est Windu C'est un Jedi Il se stresse Après avoir entièrement effectué Une manœuvre rouge Vous pouvez dépenser Un marqueur de charge Pour effectuer une action Même si vous êtes stressé Hop là Donc maintenant que je suis là Si je cible Je peux tout relancer C'est ça ? Ah oui Eh ben je vais cibler Euh oui pardon Excuse-moi C'est là Je vais cibler Parce que de toute évidence J'ai un peu besoin De pouvoir relancer mes dés Tu veux la tête de mon bosque ? Bah il y a un moment Il va falloir que je le travaille Tout de suite Je vais pas faire la même erreur Que dans Warcry Et mon arc Fait un 2 tout droit Ihhh Ça va coincé Ouais ça va coincé Il va s'arrêter là Et il va s'arrêter là Et en fait il va s'arrêter là Parce qu'il va pas pouvoir dépasser l'estéroïde Donc il s'arrête au niveau de l'estéroïde je crois Tu penses que là ça va pas passer ? Là je pense pas que ça va passer Oh putain si ça passe Ah si si ça passe Confirme c'est le canon qui a touché Oui c'est just Très osé Alors là Ce qu'on va faire c'est Est-ce qu'on a le droit de mesurer à tout instant Les distances de tir ? Non D'accord Fasse d'action Oui donc je peux pas mesurer les distances de tir à ce moment là D'accord C'est pas un problème Je vais Toc 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 Qu'est-ce que tu me conseilles en tant que bon joueur ciblé aussi ? Moi j'aime bien nonneuil En général je fais concentration Ouais Ok allez un petit nonneuil A toi Alors moi j'allais faire Chasseur T Faire un 2 Serré à gauche Je pense que là dans ce tour je vais pas faire grand chose Donc je saute ma phase d'action Bosse qui bouge pas Ce stress D'accord D'accord Lui Il fait un 1 Léger à droite Il se colle aussi Tu vois c'est pour ça que c'est plutôt bien d'avoir une initiative Ouais Donc pareil il saute saut de sa phase d'action Donc pareil il saute saut de sa phase d'action Du coup tu te roule pas dans les arcs de tir que j'imagine Lui contre il va y aller Ok Très bien Et lui il fait Il fait quoi ? Il va cibler Il va cibler Il a mon ciblage Ah ouais c'est vrai Il faut être au moins à 3 c'est ça ? Ouais Hein ? Ouais ouais D'accord ok Très bien Donc initiative 4 d'abord Tout est 4 Alors et bien ce sera mon Ce sera mon Mon ami Mass Oui mon ami Mass Ça vaut mieux le clipper Mass Windu il attaque Mass Windu va attaquer Donc tu es dans mon bull high Donc je rajoute un oeil Puisque j'ai visé laser calibré J'ai 2 d'attaque Et je vais toujours utiliser le tir prophétique Parce que tu es également dans mon bull high Qui fait que si j'ai vraiment qu'une réussite Tu ne lanceras qu'au temps d'aider Tu lances un des de plus que tu as apporté Et oui et je suis apporté un Ça je l'oublie souvent Merci Allez il faut qu'il se passe quelque chose C'est maintenant c'est le moment Après j'ai la visée Donc comme j'ai la visée Je peux relancer mes yeux C'est pour ça que tu as un oeil Parce que là tu aurais tout transformé Et tu aurais le transformé Ah ouais Parce que là tu vois ton oeil En fait il va te servir à que dalle Voilà Alors ensuite Si je peux utiliser la force Pour transformer autant d'oeil que je veux Et j'ai la force Donc je vais les utiliser les deux Parce que après j'en aurais pas spécialement besoin Et je recouvrirai un A la fin de la partie A la fin du tour A la fin du tour Donc il ne faut pas hésiter à s'en servir Donc ça te fait trois touches Bon bah moi je ne vais lancer qu'un seul dé Et je fais un oeil Donc autant dire je ne fais rien Donc je n'ai plus de bouclier Voilà Ça c'est une bonne chose Ensuite je vais donc jouer mon arc Ok Donc mon arc il va Il va t'attaquer Il va te tirer dessus aussi Il tire avec trois dés Il a porté un Il tire quatre dés Il a concentration Et voilà Et très bonne remarque Ça me fait trois touches Voilà Ça fait trois touches Et donc J'ai un artilleur de poupe Vétéran Après avoir effectué Une attaque principale Alors attends Tant que vous effectuez Une attaque principale Vous pouvez dépenser Une charge Pour relancer Un dé d'attaque Ouais J'aurais pu relancer ce dé là en fait C'était intéressant Ah oui Ça c'est le pouvoir spécial Ouais Par contre Je vais utiliser Je vais utiliser mon artilleur Qui va me permettre D'effectuer une attaque principale Bonus Avec mon arc arrière Et du coup Je vais tirer sur lui Donc là Je lance deux dés Je suis à distance De Donc ça reste deux dés Et moi je vais avoir Un dé de plus Parce que ça passe Dans un astéroïde D'accord Une touche Je suis concentré Ouais mais tu l'as utilisé Ta concentration Pour Pour ta première attaque Ah oui Exact Il fallait que je l'enlève Merci Donc un dégât Très bien Enrull Soulec Je sais pas Il a un nom imprononçable Celui-là Il a rien Bon A moi là Donc contre-attaque Quand même Contre-attaque Donc déjà Bon Bon on va dire Que je suis pas dans ton Bolsaï Parce que je pense Que j'étais pas super bien D'accord Donc lui Il peut tirer sur personne Donc ça Ça va Bosque Il va tirer sur lui D'accord Donc porté Il était porté 1 Ou porté 2 Quand t'as Tiens Non porté 2 Je crois Ouais porté 2 Et pas dans mon Bolsaï Donc Bosque Tire sur celui-là Ouais Voilà Donc 3D Celui-là c'est le 11 C'est celui qui a déjà une touche Putain Écoute Je vais transformer En 4 touches Ça va là ? Ouais c'est Bosque Attends il s'est pris quand même Des Royales Mandales Dans la guerre Donc 3 touches 3 dégâts Donc il est à 4 sur 6 Encore 2 Bah lui Il tire dessus Donc là on est d'accord Qu'en fait Le vaisseau ne gêne pas En fait Il y a des conditions Qui font que des fois Des vaisseaux Peuvent avoir une carte D'amélioration Qui leur permet De couvrir Comme par exemple Le foucon le fait Je crois Ouais tu peux lui mettre Mais là on l'occurre Donc là je suis à portée 1 Donc je vais lancer 1D en plus Attention Un dégât Un dégât critique Je lance 2D Pour me défendre C'est qui qui m'attaque là ? C'est lui C'est Victor Dégâts critiques Donc Ok Le double dégât Avant de vous engager Lancer un dé d'attaque Sur un résultat Tout Subissez un dégât Donc au moment Donc au moment où tu vas Jouer Tu vas Lancer un dé Soit j'explose Soit rien Soit tu retournes le truc Soit je retourne le truc Ouais Ah non C'est une action Pour réparer cette carte D'accord Et réparer c'est quoi ? C'est la retirer ? Ah non tu la retournes Ah je la retourne Ok Bon je vais jouer celui-ci Je vais attaquer là Ta phase d'engagement Il faut que tu lances ton dé Ah ouais d'accord Parce que là on est à phase d'engagement Donc explosion Il se prend un dégât Donc il explose Bon bah avec lui je vais attaquer lui Parce que je suis K1 Donc tu vas te stresser Vu que je vais pas Après avoir défendu Si vous n'avez pas lancé Exactement deux dés de défense L'attaquant gagne un marqueur de stress Parce que moi pour l'instant J'ai mon système d'occultation Qui fait que je vais lancer Trois dés au lieu de deux Donc toi tu t'es apporté combien ? Je suis apporté un Donc tu vas lancer Un dés de plus Ouais Et moi j'ai trois au lieu de deux Parce que j'ai mon système d'occultation D'accord Et tant que j'ai pas subi de dégâts Je le garde Ok donc si t'es dans mon boule high J'ai prédateur Je peux relancer un dés Et bah on va relancer un dés Bah c'est très bien Bon je pense que mon système d'occultation Va dégager Bah il dégage quand même Parce qu'il se prend le critique Et donc il est détruit Ce système d'occultation ? Ouais Ah ouais D'accord Parce qu'il ne se recharge pas Il n'y a pas le petit truc D'accord Peut-être qu'avec des cartes On peut l'originérer Mais je ne veux pas Et bah C'est fini ? Oui Ok Et bah lui en fait C'est super bien vu Parce que j'avais même pas pensé Mais je vais faire un 1 comme ça Comme ça ça va me déstresser Et c'est parce qu'il est bleu Mais il faut que j'aille au bout de mon mouvement Pour le faire Ah non ton déstress Tu le fais maintenant D'accord Bon bah voilà Il va s'arrêter là Moi ça m'arrange J'aime pas du tout cette histoire J'ai absolument pas joué la partie comme ça Mais c'est pas grave Je découvre Ok Donc pas d'action Parce qu'il n'a pas de carte Oui mais je pense pas Qui fait ça Ensuite bah lui Il va aller se rentrer la gueule Quelque part aussi Puisque de toute façon Il n'a pas trop le choix En même temps là On est un peu serré du cul Ah bah oui Donc bon Voilà Et puis bah je vais venir baigner En fait Je vais venir baigner ici Voilà Alors là tu vas bump un gonflon Je vais plutôt ton bump Voilà C'est à dire que je devais J'aurais dû le bouger en premier En fait J'aurais dû le bouger en premier C'est pas grave Je vais rester là C'est très bien Pas d'action C'est le top Alors le chat sorti Il fait un 1 serré Le Z95 Bah il va Il va loquer Mace Windu Un peu le loque Tiens j'en profite De ton très beau De ton très beau Z95 Ah oui Pour le comparer En fait Au premier Z95 Enfin c'est pas le premier Ça c'est le deuxième Z95 Qui était V2 Voilà Qui était sorti Soleil noir Et donc voilà Ça c'est le nouveau Z95 Juste pour les montrer Fenn alors du coup Déjà La figurine Alors sinon On est sur la même figurine Je pense Ah oui c'est grave C'est la même figurine Repeinte Et puis on va faire La même chose Avec le arc Puisqu'il y avait un arc Qui était sorti Et donc Bah la différence Entre les deux En fait c'est que Le nouveau est tout neuf En fait Alors que l'autre Il est tout vieux Alors il est estampillé Rebelle Et il est tout crado Enfin tout pseudo crado Alors que l'autre Bah il est sorti d'usine Donc il est plutôt classe Alors on remarquera quand même Que j'ai pas eu de chance Et que tu vois Sur le bord de l'aile Là J'ai un pâté Un pâté de peinture Ah oui oui C'est vrai Faire attention à ça Sinon Bah là c'est pareil C'est sensiblement La même La même figurine Même figurine Il peut bouger lui Ah oui oui Je le fais bien bouger Mais bon De rien Oui parce qu'il arrête pas De tous les côtés Donc Allez j'attaque Avec Masswindou Bah lui Parce que de toute façon Je vois pas qui J'ai une constante Faut toujours attaquer Le même mec Ouais ouais Faut y aller quoi Donc là j'ai Là j'ai 3 T'es dans mon bull eye Donc j'aurai un oeil de plus Voilà Superbe Bon bah je vais utiliser Un pion de force Pour transformer ça En touche Voilà Ça fait Une touche Un critique Et un critique Bosc il est assommé D'accord Après avoir exécuté une manœuvre Si vous êtes Si vous êtes déplacé à travers Ou si vous avez chevauché un obstacle Subissez un dégât Ouais c'est ce qu'il va faire Donc Bosc attaque à lui Portée 2 Tu peux réparer ta carte là bas Ah non non J'ai aucune solution Pour réparer J'ai que là Donc là Si jamais tu tapes quelque chose Tu prends un dégât C'est ça ? Ouais Déplacer à travers Ou chevaucher un obstacle Un obstacle C'est pas un vaisseau Ouais Ouais Un dégât Et un dégât Et un dégât Parce que le non-oeil N'était pas dans mon bousaille Alors j'ai deux en défense Me semble-t-il Qui a très bien Pour toi Ok Donc Bosc Dégage Dégage Bosc Après Lui le chasseur Thiel va quand même Tirer sur lui Donc il a porté 1 Donc il va lancer 3D Deux dégâts Et bah J'en prendrai qu'un Après donc Lui il est intact Lui Il a déjà Bon bah il va Merde C'est chiant Soit porté 1 Soit porté Deux On va voir Trois Trois Et bah écoute On va Bon à moi J'ai tiré dessus à lui C'est porté 1 Donc c'est tout bénef Donc il va lancer 4D d'attaque Parce que toi C'est Joe le gros C'est quoi t'attaques T'attaques le arc Oui Donc à porté 1 Ah Oh Magnifique Oh 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 Ça fait pas concentration Ah bah non Malheureusement Tu vois J'étais stress Et enfin Lui Bah va balourder Une petite Ton Z95 Petit Ah Il va tirer sur mon arc Alors tu vois Toute l'absurdité D'X-Wing Et là je vais me faire Jeter des pierres Par les joueurs Les vaisseaux S'entrechoquent entre eux Mais par contre Quand on tire On peut tirer À travers un vaisseau Mais tout va bien Il n'y a pas de problème Au niveau des règles En plus Un taille C'est-à-dire des panneaux Voilà Non regarde J'ai un crew Oui oui C'est ça Il tire dans le crew Vachement bien Bah après On va pas casser du sucre Sur un des meilleurs jeux De Star Wars Mais ça C'est une incohérence Moi qui a fait Je connais des joueurs Qui ne voyaient que ça Qui ne voyaient que ces incohérences Là Ouais Ils ont préféré La fluidité À la logique Ils ont Non Ils ont préféré La logique À la fluidité Parce que c'est de la fluidité En fait Qui fait que le jeu Se comporte comme ça Ouais mais Fluidité dans le sens Comme ça Tu te fais pas chier À avoir les mesures Là je montre Sur la caméra Que avec ton Z-95 Tu tires sur mon arc Non mais je vais Je vais tirer Parce que je pense Que lui Il est bientôt mort Donc je prends le risque Tu rigoles Il a Il a deux touches Bah voilà Il a trois blindages Donc Parce que le problème C'est qu'avec mon missile A concussion Je vais mettre un dégât À tout le monde Ouais Non Expose une carte de dégâts Donc Bosque Va devoir exposer Une de ses cartes de dégâts D'accord Mais bon Donc il balance Un des missiles Donc 3D Sur qui alors du contre ? Sur Mace Windu Ok Basque il défend Avec 3D Pour vraiment Ouais 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 mais bon Bon alors J'utilise La visée Pour relancer Tout mes dés Il vaut mieux Bon bah un dégât Ah merveilleux Bon bah alors Donc tu te prends Un dégât Putain Donc ce qui suffit A le détruire Ouais Et moi j'expose Donc tout ce qui est à 1 Dommage structurel Tant que vous défendez Lancez un dé de défense En moins Donc autant dire Que je n'ai plus de défense Avec Bosque Ça tombe bien J'ai plus un pour t'attaquer Eh ben voilà J'ai fait Ça fait le caf Bon allez 2 dés sur celui Qui est tout neuf Et qui défend Avec 3D de défense Voilà Ça suffit Donc lui Donc portée 1 Un dégât Et un dégât critique Donc un critique Subissez 72 points de dégâts Vous ne pouvez effectuer Aucune action Excepté la concentration Et les actions De cartes de dégâts Voilà Ça tombe bien Parce qu'avec lui A part des concentrations Je n'allais plus lui faire grand chose Qui d'autre Lui 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 sur lui Ouais Chat B De la merde Et puis Bosque Et Bosque aussi Ouais Il va lui tirer dessus Portée 2 Portée 2 Magnifique Et puis Lui On va attaquer Ils sont tous tout neufs aussi J'imagine Ouais J'ai vraiment rien fait En fait Non c'est lui Il a un bon client D'accord Ok Je pourrais relancer une attaque J'ai que 2 dés Mais je suis à distance Ok Ça fait 3 Ah Je relance Voilà Ça fait une touche Un critique Ah j'avais Euil J'avais concentration Donc ça fera 3 touches Bien critique Écoute C'est 3 touches On toucher Donc ça fait Ça fait aimer Il a très peu de vie Il est mort Attends Si lui quand même Il tirait sur lui Quand même S'il pouvait Ouais Allez vas-y Je vais tirer sur lui Mais il me saoule ce tapis Je fais pas assez Voilà Tu vois quand je fais pas aussi Ça roule pas On t'es pas une boule On t'es pas ici J'étais pas là J'avais Tu vois pas J'avais J'avais Où est-ce qu'il touche ? Oui, il est dans son balsaïe. Ah non, pas dans l'arc de tir. Bon, écoute, il va lui tirer dessus. Il va lancer 3D parce qu'il a apporté 1. Et je transforme mon allerie pour faire 3D. J'ai une concentration. Tu prends 1 dégât. Il reste 3 points de vie encore. C'est ça. 3 points de vie. Bosc va lui tirer dessus aussi. Portée 2. 2 dégâts. Sur lui ? Et bien voilà. Il passe à 5. Heureusement que j'ai mis ma coque améliorée. Carrément. Et enfin, Victor, il va tirer sur... Victor le nettoyeur. Ouais. Est-ce qu'il a nettoyé beaucoup de choses ? Portée 2. Il a fait un peu que de la merde tout au long de la partie quand même. Ça me rappelle un mec de Warcraft. Ouais. Ouais. Il a fait un peu que de... Que dégueuze. Je sais pas. C'est bon ? C'est peut-être un... On oublie ce tour ? Oui. Oui, c'est vrai que c'était un tour. Hein ? Ah si, lui, il s'est pris quand même pas mal de dégâts. Voilà. Voilà. Ça, c'est une belle phase. Pour toi. D'abord, ton 4. Oui, mais en l'occurrence, là, au niveau des mouvements, t'es méga fluide, quoi. Alors... Ben, de toute façon, j'attaque. 3D. 3D. Ah ouais. 3D. Bull Eye. Ok. Bull Eye. Donc, je peux relancer une fois. Enfin, 1D, je veux dire. Voilà. Relancer. Ben voilà. J'aime bien, moi. Moi, je suis propre, tu vois. Ben toi, tu... Donc, je me prends un critique. Attends. Oui. Euh... Je vais dépenser une charge pour relancer. Ah oui. Ça, c'est ton pouvoir spécial. Voilà. Deux critiques. Donc, deux critiques. Tant que vous défendez. Tant que vous défendez, lancez un dé de défense en moins. Donc, ça, c'est bon. Je l'ai deux fois. D'accord. Ça se cumule, du coup ? Ah, attends, non. Justement, grâce à mon renforcement, j'ai un de sac dégage. Donc, il lui reste trois points de vie à Jaco. Maintenant, boss qui contre-attaque. Donc, portée deux, pareil. Ou trois. Que l'empire contre-attaque. Oh, 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 oh. Donc, moi, c'est tant que... Grâce à BT1, là, vu que tu es stressé, je peux changer un dégât en dégât critique pour chaque marqueur de stress qu'a le défenseur. Et t'es à portée deux, donc je peux pas faire triple zéro. Donc, je transforme lui en critique. Et donc, après, je vais pouvoir le transformer en double dégât. Donc, tu te prends... Bah, trois dégâts. Portée trois. Voilà. Donc, trois dégâts. Donc, toi, tu lances deux dégâts. Donc, toi, tu lances deux dégâts. Le... Neumann, lui, je vais l'appeler. Mais... Lui, il est bon, lui. Ouais. Lui, c'est... Touriste. Lui, il doit être bigleux. Il doit être aveugle, en fait. Lui, il se balade. Voilà. Il attend de récupérer des pièces d'étation. Voilà. Il est aveugle, lui. Et enfin, portée un. Et bien, heureusement que... Là, ça fait... Là, ça fait... Là, c'est... Là, c'est... Là, je meurs. Il est resté. Deux, maintenant, une. Voilà. Bon, vous l'avez vu, j'ai fait pas mal d'erreurs, de grossières erreurs. J'ai oublié plein de choses sur mes cartes. J'ai oublié plein de relances. J'ai pas arrêté de bumper. Je dois avec ça. Ça m'a bien gonflé de bumper. En plus, c'était une soirée où j'étais particulièrement énervé. Mais bon, j'ai quand même passé un bon moment. Et c'est vraiment... Toute la qualité de ce jeu-là, c'est d'être extrêmement dynamique. Et de permettre, comme ça, des échanges qui sont quand même assez vifs. Et assez... Ça titille l'esprit, quoi. Voilà. Donc, je vous promets, la prochaine partie, je ferai mieux. Je ferai mieux encore au niveau de la qualité de la vidéo. Au niveau des plans rapprochés, on essaiera de changer de caméra. Parce que là, c'était un petit peu surex. On va trouver quelque chose d'encore plus clair, plus net, plus piqué. Et puis, surtout, essayer de faire la partie en live. Et puis, j'espère qu'à ce moment-là, vous allez me fake checker. Et puis, m'aider un petit peu dans les commentaires en me disant « Fais pas ci, fais plutôt ça. » Que je puisse enfin foutre une poutrée à Kevin. Allez, en attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis, surtout de bons jets. Pas de triple zéro comme moi. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le pote qui est juste en face. Allez, à très bientôt. Ciao ! Lance ton dé. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour garder ? Un laser, chérie. Et c'est dangereux. Il ne faut pas le regarder dedans. Il ne faut pas regarder dedans. Appuie. Appuie sur le bouton. Voilà. Non, non, non. Je ne peux pas te laisser partir avec. C'est dangereux, Calliope. Tu peux te faire mal. Il n'y aura pas là-dedans. Non, non, chérie. Je ne peux pas te le laisser. J'en ai besoin pour jouer. Allez, s'il te plaît, m'appuie. Quand on aura fini, que Kevin sera parti, je te montrerai comment on s'en sert. D'accord ? D'accord. Allez. Bon, je suis... Pourquoi ? Ne cherche pas. J'ai rien vu. Ne cherche pas. J'expliquerai un jour, mais pas, s'il te plaît. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. L'amitié naissante qui est entre nous fait que... Bon, ne pas la gâcher. Cette charité chrétienne qui est la tienne fait que... Hein ? D'accord ? Ah ouais, ok. Ça va bien, là, hein ? Sans pierre tendue. Là, il est tendu. Ouais, ouais, ouais. Parce que déjà, ce jeu me tient énormément à cœur. Non, c'est pour rigoler, chérie. Papa ? Oui ? Elle est sur la table de nuit de maman, chérie. En dessous. De rien, montre ça. Là, par contre, on peut faire quatre parties de suite. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.